Bonjour à tous, bravo déjà d'être là tous, de prendre sur votre temps de vacances pour vous former, pour venir redresser un petit peu notre nation. Et effectivement, comme le disait Victor, je me suis demandé, lorsqu'il m'a invité, ce que j'allais vous raconter, si j'allais vous parler de tout le système social, du localisme, de ce qu'est l'homme, ou de la pédagogie réaliste, de comment correctement éduquer un enfant, etc. Et je me suis dit qu'effectivement, il était peut-être plus judicieux de simplement vous montrer ce que nous avons monté depuis quelques années, montrer ce que nous faisons, notre petit laboratoire de chrétienté, comme on aime à le dire, et puis vous jugerez sur pièce, j'ai envie de dire. Alors pour vous dire d'où cela vient, j'ai d'abord commencé moi beaucoup de scoutisme dans mon enfance, et puis arrivé chef, je me suis intéressé à la personnalité du père Sevin, qui est vraiment le religieux qui a développé le scoutisme, qui en a fait quelque chose de vraiment très profond, bien au-delà des petites caricatures bourgeoises qu'on voit souvent, et qui voyait très loin dans le scoutisme, et surtout qui s'intéresse à la notion de spiritualité, enfin qui développe une spiritualité. Et donc voyant ça, moi je commence à tanner un petit peu tous les prêtres que je trouve, pour leur dire, mais écrivez sur cette spiritualité, il y a quelque chose à faire. Et puis au bout d'un moment, il y en a un qui me dit, mais tu nous embêtes, on a autre chose à faire, donc fais-le. Vous êtes gentil, mais moi je ne sors pas du séminaire, je ne suis pas compétent pour faire ça. Et puis finalement, je prends quand même au mot, donc je vais fouiller dans les archives des Jésuites à Paris, je vais fouiller dans les archives des Dames de la Sainte-Croix de Jérusalem, et puis finalement, quelques années plus tard, je sors une biographie du père Sevin, et puis du coup, je fonde avec quelques amis la compagnie de la Sainte-Croix, donc dans cette idée de vivre de cette spiritualité scouts, dans notre vie d'adulte, de continuer à vivre de cet esprit, puisqu'on avait bien compris que tout ça nous imprimait un caractère très profond. Et puis dans toutes mes recherches, je tombe sur tous les écrits aussi scolaires du père Sevin, qui au-delà du scoutisme, a créé une école où il a vraiment adapté toute la pédagogie scout à l'école. Et étant moi-même enseignant, je me dis que c'est quand même intéressant comme méthode, des enfants qui pleurent parce qu'ils veulent aller à l'école lorsque les parents leur disent « tu restes à la maison parce que tu es malade », il y a quand même quelque chose d'intéressant pour rénover notre école. Et vient l'idée de monter, nous aussi, une école avec cette pédagogie. Et puis on se met à réfléchir, et puis on se dit qu'une école hors contrat, comme on dit, une école libre plutôt, c'est bien mais ça coûte cher. Ça coûte cher et le système économique dépend énormément des donateurs. Donc on se dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen pour fortifier tout ça, de créer tout un système économique autour de l'école, de renforcer tout ça, de créer un système vertueux ? Et puis en parallèle, on a une autre réflexion, de se dire, mais en fait, si vraiment on est convaincu que l'école doit éduquer, qu'elle n'est pas juste là pour donner quelques théorèmes et quelques dates, l'école finalement ne suffit pas. On peut bosser toute la journée à éduquer l'enfant, mais le soir, s'il rentre chez lui et qu'il y a un mauvais climat familial, que papa rentre à 20 heures, qu'il n'a pas vu les enfants se coucher, qu'il y a une mauvaise alimentation, qu'il y a un mauvais sommeil, que le mercredi après-midi, on va au club de sport avec des discussions complètement immorales, etc. En fait, tout ce qu'on va faire dans l'école, tout ça passera à côté. Et donc, prenons vraiment l'enjeu de la chose et osons une approche intégrale. Je ne sais pas si le proverbe est vraiment africain, en tout cas, il est trop souvent répété sans en percevoir toute la profondeur. On dit, il faut un village pour éduquer un enfant. C'est très vrai. Donc on s'est dit, bien, créons ce village. Et en fait, tout cela allait très bien puisque nos intérêts économiques, nos intérêts pédagogiques se rejoignaient. Et puis en plus, on se dit, mais ça colle bien au reste, puisqu'on commençait à être un petit peu lassé de vivre dans ce monde qui nous broie complètement, qui nous empêche d'être nous-mêmes, de donner à notre pleine mesure cette schizophrénie spirituelle qu'on nous impose tous les jours. Vraiment, il faut que notre religion soit dans la sphère privée. Donc toute la journée, il faut vivre au travail, il faut vivre dans la société, comme tout le monde, en bon républicain. Et puis le soir, quand on rentre chez soi, là, on a le droit de prier. Là, on a le droit d'être soi-même. Il y a quelque chose d'absolument inhumain, finalement, dans tout ça. Et on voyait bien que toutes les problématiques des personnes âgées dans les maisons de retraite, comme je disais, de l'alimentation, de la vie professionnelle, de toute la sociabilité. On voyait bien qu'il y avait moyen de prendre tout ça, de s'emparer de tous ces sujets et, finalement, de résoudre énormément de problèmes avec la même solution. En bref, nous voulions remettre les chrétiens en chrétienté. Et on était lassés de refaire le monde autour d'un whisky. Je pense qu'on a tous fait ça un dimanche après-midi, de se mettre au temps d'un verre et puis de faire la litanie de tout ce qui ne va pas, de tout ce qu'il faudrait faire. Et puis, au bout d'un moment, on s'est dit, mais si on faisait la démonstration que tout ça est possible. Finalement, les écolos, ils le font depuis 30 ans, monter des villages et ça fonctionne. Et eux, ils n'ont pas la grâce et ils n'ont pas la charité chrétienne. Finalement, les musulmans, ils font quoi ? Ils se retrouvent entre eux. Ils montent des communautés, ils montent des circuits économiques, ils montent de l'entraide, ils montent plein de choses qui fonctionnent. Et ça depuis des dizaines d'années. Et nous, chrétiens, on se dilue dans le monde et puis on se dit que c'est réservé aux autres et qu'il ne faut surtout pas se regrouper, surtout pas, attention, communautarisme, etc. Et puis, plus on observait, plus on voyait aussi qu'on est très doués dans nos milieux pour faire des choses au niveau de la famille. On est très doués pour faire des choses nationales, mais à l'échelon du village, à l'échelon de la paroisse, en fait, il n'y a pas grand-chose. Il y a très peu d'oeuvres aujourd'hui qui existent et qui fondent sur du local. Dès que quelqu'un a une bonne idée locale, tout de suite, il veut la porter au niveau national, il veut créer des antennes dans toute la France. Alors, en 2020, la Providence nous a permis de devenir propriétaires d'un ancien orphelinat. Donc, 3 000 m² de bâtiments, c'était abandonné depuis 10 ans. 13 hectares de terrain autour de l'orphelinat, essentiellement des bois et des terres agricoles. On n'avait pas un sou, vraiment pas du tout d'argent. Et on était loin d'être riches. Une mairie plutôt hostile, petit village de 130 habitants au fin fond du Périgord. Il n'y a plus aucune activité économique dans le village. La mairie, quand on est arrivés, quand on s'est présenté au conseil municipal, on nous a expliqué que tout ce qu'on voulait faire était très bien, que c'était formidable, que c'est exactement ce que eux voulaient monter depuis des années. Et le conseiller municipal conclut toutes ces louanges en disant « Mais vous êtes catholique, donc je suis contre ». Le climat dans lequel nous sommes arrivés. Et puis, une belle région, le Périgord, c'est la région de mon enfance, donc je ne suis pas très objectif, mais belle région. Et en même temps, je m'étais dit « Mais jamais je ne montrais ce projet d'école là-bas, parce que économiquement, le Périgord, ça ne fait pas rêver. Et ce n'est pas là qu'on a beaucoup d'opportunités. Et ce n'est pas là qu'on va faire une grande carrière. » Mais, il y avait cette orphelinat avec toute une histoire derrière. Et on s'est dit que, finalement, si la chevalerie, si l'esprit chevaleresque se caractérise par la force au service de la faiblesse, eh bien, là aussi, il y avait une faiblesse à sauver. Et il y avait un héritage à perpétuer de cette maison qui, depuis plus de 150 ans, accueillait les vieillards et les enfants. Alors, il a fallu convaincre quelques amis déménagers. Il a fallu parfois quitter de bonnes situations professionnelles. Il a fallu trouver un nom. Et puis, après beaucoup de réflexions, on est tombé sur le nom de « École à mots ». Et puis, il fallait un slogan, même si je n'aime pas trop le terme, mais pour expliquer en quelques mots ce que nous faisions. Et on a beaucoup cherché, c'est très facile, de trouver des bonnes idées pour les autres, mais pour soi-même, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Puis, en fait, on est arrivé à quelque chose d'une étonnante simplicité. Notre slogan, notre punchline, comme on dit, c'est vivre et apprendre à vivre, tout simplement. On ne fait pas de choses vraiment fantastiques. Simplement, on vit, mais on vit totalement et on vit réellement. Et puis, il a fallu qu'on détermine un « why », comme on dit, un pourquoi, quelle est la raison profonde de ce que nous faisons. Et en fait, au fil des réflexions, au fil des discussions, on a fini par dire, mais en fait, nous, ce que nous faisons, c'est de créer de la liberté. On crée un espace de liberté, de liberté intérieure. Et c'est toute la vie spirituelle, c'est toute l'éducation. Apprendre à maîtriser ses passions, apprendre à se maîtriser soi-même, à éclairer son intelligence, sa volonté pour vraiment être un être libre intérieurement. Et puis, une liberté extérieure, de reprendre la main sur nos vies, d'arrêter de dépendre d'un système, de retrouver non pas une indépendance, il ne s'agit pas d'une sécession, mais plutôt, je dirais, d'une responsabilité. Une responsabilité énergétique, économique, alimentaire, tout un réseau d'entraide, etc. Et finalement, donc, en quatre ans, nos espoirs ont été largement dépassés. En quatre ans, on est aujourd'hui à une quarantaine de familles qui se sont installées dans un rayon de 10, 15 kilomètres pour les plus lointains. avec des profils très divers, aussi bien socialement que religieusement. On a un gros tiers de familles qui sont des jeunes convertis. On a un petit tiers qui sont des gens vraiment qui sont du terroir, qui se sont convertis à notre contact. Donc, 40 familles, ça fait à peu près 100 personnes qui vraiment sont impliquées au quotidien. 200 personnes sur lesquelles on rayonne par nos différentes activités. C'est beaucoup de visites. En quatre ans, on dénombre à peu près 200 visites. Donc, ça fait qu'il y a assez souvent du monde dans la maison pour voir notre système social, pour venir observer l'école, pour venir nous rendre visite, pour envisager un déménagement. Donc, vraiment, beaucoup de passages. C'est aussi, je parlais de situation économique, une quinzaine de créations d'entreprises ou de créations d'emplois. Vous voyez qu'en quatre ans, finalement, quand on rapporte ça à l'année ou même au mois, ça fait quand même du monde et de la vie. Même sur le plan spirituel, du coup, en préparant ces quelques mots, je me suis amusé à compter, même si ce n'est pas du tout ce qu'on fait au quotidien. Mais vraiment, les gens qui vraiment doivent leur sacrement à ce que nous avons fondé, je dirais souvent au foyer parce que l'orphelinat portait le nom de foyer Notre-Dame des pauvres. Donc, au quotidien, on parle souvent du foyer. Donc, les gens qui vraiment doivent leur sacrement au foyer, j'ai compté six retraites de Saint-Ignace en quatre ans, 21 baptêmes, six premières communions, huit confirmations et trois mariages en quatre ans. Plus tous les gens qui étaient déjà catholiques et qui se sont agglutés à nous. Donc, le baptistère du village, il sert souvent. Et tant mieux, cette année, on est à plus de onze naissances juste sur une année. Quand on est au fin fond du Périgord, sur un bassin de population comme le nôtre, onze naissances, ça compte. Et alors, qu'est-ce que nous faisons dans ce fameux foyer ? Eh bien, d'abord, c'est une école. Donc, c'est vraiment le cœur de notre projet. Donc, une école qu'on a nommée la Maison Jacques Sevin, avec une maternelle qui est entièrement dans les bois toute l'année. Donc, les enfants, quelle que soit la météo, sont au fond des bois. Tout simplement parce que quand on a une bonne approche réaliste et thomiste de l'enseignement et de l'homme, on comprend vite que le meilleur lieu pour développer les facultés d'un enfant, ce n'est pas une salle de classe complètement artificielle, mais c'est de le confronter au réel. Et donc, pour développer sa sensorialité, pour développer son imagination, sa mémoire, sa motricité, etc. Il n'y a pas de meilleur lieu que la forêt. Donc, la maternelle est entièrement dans les bois. On a une école primaire qui est ouverte il y a un an, où les enfants ont beaucoup d'enseignements très pratiques. Ils travaillent à la ferme. Ils ont leurs lapins, leurs poules, leurs carrés de potager. Et puis, on reprend toute la pédagogie du scoutisme. Donc, il y a des systèmes d'équilibre, des systèmes de badges, donc de spécialités, où ils créent des chefs-d'œuvre. Ils ont du chant tous les jours. Ils ont du sport tous les jours. Ils ont du latin vivant dès le CE2. Donc, dès le CE2, on a un prof qui débarque et qui ne parle que latin en cours et qui parle latin comme une langue vivante. Donc, c'est super intéressant parce que, plutôt que d'apprendre des déclinaisons et de faire du latin un truc complètement barbant, on fait du latin quelque chose de très vivant. Et on a des enfants qui aiment le latin à 10 ans, qui parlent le latin à table, qui se retrouvent au milieu des jeux à nous sortir des phrases en latin. Et pour eux, c'est très spontané et c'est super intéressant. Et ça prouve bien que l'enfant, si on sait lui présenter les choses, il a soif d'apprendre beaucoup. Et non pas, je le dis tout de suite, je trouve que c'est important. C'est pas juste par passéisme ou juste parce qu'on est tellement attaché à l'éturgie traditionnelle qu'on enseigne le latin. C'est juste que le latin est énormément structurant et que le latin, c'est profondément la langue européenne. Et on ne se rend pas compte aujourd'hui à quel point, jusqu'au 19e siècle, le latin était répandu partout. Et la France, qui devrait être le pays le plus latin de tous, est le pays où on a le plus abandonné l'apprentissage de cette langue. Et puis, un secondaire qui ouvre là en septembre, on ouvre la sixième et la cinquième déjà. Et puis pour l'école, c'est aussi, pour nous c'était fondamental, un atelier des parents, donc tous les trimestres, les parents ont eux aussi leur formation, leurs petites conférences sur l'alimentation, sur l'éducation à la pureté, sur les méthodes de lecture, d'écriture, sur notre vision anthropologique, ce qu'est l'homme et comment on fonctionne. Donc, ça permet vraiment d'avoir un travail commun avec les parents. Et puis, tout ça, ce n'est pas qu'une école, c'est bien plus. Donc, on a toujours cette Compagnie de la Sainte Croix, que j'évoquais, qui était au départ de tout ça, qui continue à donner une impulsion spirituelle. Donc, c'est tous les jours les offices de primes et de complis qui sont chantés dans la chapelle du foyer. Le chapelet, c'est le chapelet que l'on récite tous les midis à l'église du village. Et vous ne pouvez pas savoir le plaisir que c'est que de se rendre au son des cloches à l'église du village et puis d'avoir les enfants, les familles qui viennent partager ce chapelet. Alors, parfois, on se retrouve à 2, parfois on se retrouve à 30, c'est très variable. Mais vraiment, on sent que le clocher est vraiment remis au milieu du village avec, par exemple, bien que nous soyons traditionnels, le curé avec qui on a de très bonnes relations, qui nous dit « Mais attendez, si vous venez tous les jours dire le chapelet, mais moi je vais remettre le Saint-Sacrement. » Et du coup, ça fait 3 ans maintenant, 3 ans et demi, que le curé a remis le Saint-Sacrement dans le village. Genre de petites victoires qui sont très appréciables. Et puis, comme on est vraiment persuadés que c'est cet ancrage spirituel qui nous fortifie, qui nous permet de tenir dans le temps, on en prend les moyens, donc c'est aussi une heure sainte tous les mois, c'est une adoration toute la nuit, une fois par trimestre, donc 4 adorations nocturnes dans l'année. Et puis, dès qu'on a des grandes fêtes, la Toussaint, Pâques, etc., on en profite pour faire des grands banquets et pour aller chanter Vêpre à l'Aigle du village, ou le Vendredi Saint, par exemple, pour chanter les Ténèbres. Je ne sais pas si ça vous parle, mais les Ténèbres, on chante, ça va durer entre 3 et 4 heures. Et donc, on arrive à avoir 40 personnes, y compris les enfants, qui viennent chanter en latin pendant 3 heures le Vendredi Saint. Donc, vraiment très encourageant. Et puis aussi, la Compagnie de la Sainte-Croix, elle a une vocation éducative, donc forcément, on a très vite remonté du scoutisme. Donc, pour l'instant, uniquement des louveteaux, on pense à créer la troupe. Mais aussi, on veut être essentiellement missionnaire. Donc, on a des camps qui sont sur le modèle d'un camp scout, mais qui sont destinés à des enfants qui ne sont pas catholiques, souvent qui ne sont pas baptisés. Et juste en quelques jours, c'est impressionnant de voir à quel point la méthode fonctionne. Et là aussi, on a des enfants qu'on retrouve juste 5 jours, une fois par an. Et puis, d'année en année, on apprend que ce petit, où les parents me disaient « Non, mais nous, la religion, ce n'est pas notre truc, on ne va pas trop en entendre parler. » Et puis, en fait, le premier camp, il est tout content parce qu'il s'est confessé. Et puis, le deuxième camp, on apprend qu'il récite son chapelet tous les jours chez lui, à 10 ans. Et puis, le troisième camp, on apprend qu'en fait, il joue à dire la messe dans sa chambre et qu'il veut devenir prêtre. Et puis, le quatrième camp, il fait sa première communion. C'est assez fantastique de voir comment la grâce peut travailler lorsqu'on en prend les moyens. Et puis aussi, on est très content de pouvoir proposer des camps qu'on dit extraordinaires. Donc, toujours sur ce modèle de camp scout, sous-tente, cuisine au feu de bois, etc. Des camps pour enfants handicapés de tous âges. Donc, on a ça maintenant une fois par an, tous les mois d'août, depuis 4 ans. Mais dans ce village, on voit plus loin. Donc, on a aussi un centre hébertiste du nom de Georges Hébert. Donc, toute une méthode d'éducation physique. Donc, tout comme il y en a un club de sport dans n'importe quel village, eh bien, on a cette méthode hébert, sur laquelle je ne vais pas m'étendre par manque de temps, mais une méthode très complète, très humaine, qui se pratique en plein air, où on peut faire pratiquer toutes les générations ensemble, qu'on soit très sportif ou qu'on le soit beaucoup moins. où on a des adolescents qui débarquent entraînant les pieds, qui ne font pas un sourire, qui ne sont pas capables de se décrocher de leur téléphone, qui, lorsqu'on leur demande de monter sur une barre à 1m60 sans ampleur, et puis qui, 6 mois plus tard, arrivent avec un grand sourire, qui nous serrent la main bien franchement, nous regardant dans les yeux, et puis qui grimpent, comme nos enfants d'ailleurs de 10 ans, à 5-6 mètres de haut dans un arbre sans aucun problème. Et puis, c'est des séances où on a la chance d'avoir des prêtres qui viennent, et quand on a des gens qui sont tout à fait extérieurs à tous ces milieux, qui débarquent pour une séance de sport et puis qui se retrouvent à grimper aux arbres et à faire de la lutte dans la boue avec un prêtre en soutane, tout de suite, la relation aux prêtres, elle change complètement, et 9 fois sur 10 après, on a une conversation qui dure longtemps pour découvrir la religion, et les choses se font très naturellement. Mais c'est aussi un centre de formation qui se développe progressivement, d'abord avec des petites choses, un cercle d'études, par exemple, qui se réunit tous les 15 jours, donc on étudie tous un livre ensemble, et puis on se réunit tous les 15 jours pour discuter de comment on peut appliquer toutes les belles choses qu'on a vues. Donc ça va du principe de totalité à des commentaires d'œuvres d'art, à l'art d'être chef de Gaston Courtois, à l'économie médiévale, à toutes sortes de sujets qui forgent vraiment une pensée commune. C'est un site de conférences, c'est des cours de philosophie, c'est une bibliothèque qu'enfin on a pu ouvrir, qui a déjà 3000 volumes et on en a encore autant en carton. Donc c'est une bibliothèque qui est pour l'école, mais qui est aussi pensée comme une bibliothèque ouverte au public. C'est quelque chose aussi auquel on tient beaucoup, qui est beaucoup de perméabilité, je vous parlais tout à l'heure du latin. Les enfants ont 15 minutes de latin tous les jours, et le mercredi ils ont un cours d'une heure, mais ce cours d'une heure on a des gens de l'extérieur, enfants comme adultes, qui viennent participer au cours. Donc on a des enfants de 10 ans qui suivent un cours, qui est le même cours que des personnes de 20, 30, 40 ans viennent suivre, y compris leur propre institutrice qui n'était pas du tout latiniste, qui suit le même cours que ces enfants. Et tout de suite ça donne une profondeur à cet enseignement qui est complètement différente. Et puis une foule de formations, de vies dans la nature, certains diraient de survie, mais aussi sur tous les domaines éducatifs, et on collabore beaucoup avec des gens comme la Fondation pour l'école, comme Alte Academia ou d'autres centres de formation. Et puis c'est aussi toutes sortes d'œuvres sociales. On a sur place une conseillère psycho-éducative, autrement dit une psy. On a une praticienne de la méthode VITOS, si ça vous parle, qui va vraiment rééquilibrer la sensorialité, qui va permettre d'apprendre à se concentrer, à gérer ses émotions, à tout ça. La méthode EQUILIOS, plein d'autres méthodes. On a des services civiques qu'on accueille, donc on a trois, quatre services civiques tous les ans, où en fait on fait plus de la réinsertion sociale qu'autre chose. Des jeunes qui sont en échec scolaire, qui ont 16-17 ans, qui sont pour certains déscolarisés depuis la cinquième, qui sont complètement paumés chez eux. Eh bien on leur redonne une impulsion, on leur redonne un goût à être utile, à faire quelque chose de concret dans leur vie. Mais c'est aussi, vous savez bien ici à quel point c'est essentiel, des baltrades. On chante, on danse, on fait la fête. Il me semble que c'est très important, que ce soit des soirées jeux de société, que ce soit de sortir la guitare, de chanter ensemble. C'est vraiment fondamental. C'est des chantiers participatifs tous les mois. C'est une partie hôtellerie. C'est relativement courant, encore il y a quelques semaines. Un gars qui débarque, qui sonne au portail et puis, « Bonjour, ça fait six ans que je vis comme ça en nomade. Est-ce que vous pouvez m'héberger 24 heures ? » « Une douche, un lit et puis en échange, je vous rends service. Je donne un coup de main au jardin, dans les rénovations du bâtiment, etc. » Bien volontiers. On n'est pas du tout sur la même ligne idéologique et tout ce qu'on veut. Mais bien volontiers. Et justement, ce gars-là va nous côtoyer pendant 24 heures ou 48 heures. Va déjeuner avec les enfants. Les enfants qui, du haut de leur dix ans, vont avoir une attitude extrêmement missionnaire. C'est impressionnant de les voir faire. Ils ne vont pas hésiter à rentrer tout de suite dans les sujets qui fâchent. Et à parler de l'essentiel tout de suite. C'est aussi beaucoup de relations avec les entreprises locales. Et dès qu'on commence à monter des relations avec les entreprises sur place, très vite, ces gens-là se rendent compte qu'on n'est pas comme les autres. Et puis, ils nous disent, mais chez vous, des gens qui arrivent à l'heure le matin, à qui on peut faire confiance, qui ne vont pas critiquer le patron dès qu'ils ont signé leur contrat, vous en avez plein. Donc, nous, ça nous manque. Donc, dès que vous avez des gens qui arrivent chez vous, envoyez-les nous. Nous, on est prêts à les former, mais quelqu'un qui n'a aucune qualification, on le prend, on le forme parce qu'on veut juste des gens qui soient droits et qui soient honnêtes. Donc, finalement, on se trouve à faire le boulot de la NPE de Pôle emploi ou de France Travail, suivant de quelle génération vous êtes. Et puis, on monte une recyclerie. Donc, on a des stocks de meubles, de je ne sais quoi. On récupère des métaux qu'on revend en déchetterie et qui permettent de financer un petit peu toutes nos activités. C'est de l'aide alimentaire. On achète de la nourriture en gros pour pour revendre à prix modique aux familles. C'est tous les papas qui se sont réunis pour dire on est tous en train de retaper notre maison. Si on passait tous ensemble de maison en maison pour mettre en commun nos compétences, puisqu'il y en a un qui est doué en charpenterie, l'autre en électricité, l'autre en maçonnerie. Ils vont tous travailler ensemble et chacun s'entraide dans les familles. Vous voyez, c'est très large. Ça prend beaucoup de formes et puis vraiment des axes de développement qui prennent aussi plus de temps. On tient à développer une ferme qui est encore embryonnaire et puis surtout des logements personnes âgées aussi qui sont dans notre objectif dès le départ. Vous voyez, je vous ai fait une longue litanie qui doit être un petit peu barbante à écouter. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de l'avantardise, pas du tout. C'est juste pour vous montrer que tout ça est possible. Pour vous montrer qu'en quatre ans, avoir des dizaines et des dizaines de familles qui déménagent, qui s'installent sur un territoire, qui habitent réellement ce territoire, des conversions, toute cette petite société qui s'organise et dans tous les domaines, dans tous les aspects de la vie, il me semble que c'est quelque chose de très important. On a beaucoup d'oeuvres aujourd'hui qui sont très spécialisées. On va s'occuper de la formation intellectuelle, on va s'occuper des agriculteurs, on va s'occuper des juristes, on va s'occuper des médecins, on va s'occuper de l'éducation, etc. Mais en fait, arrêtons de siloter toute notre vie, tout comme dans la vie, et je pense que c'est une catastrophe de l'aménagement du territoire actuellement. On a la zone industrielle, on a la zone résidentielle, on a la zone commerciale, etc. Et en fait, on segmente toutes nos vies. Puis les vieux d'un côté, les enfants de l'autre, les handicapés ailleurs, et puis les jeunes d'ici. Non, la vie, elle n'est pas comme ça. La vie, elle est complète, elle est intégrale. Et donc, si on veut vraiment recréer de la vie, eh bien, faisons monter tous ces curseurs, tous ces silos, tous ensemble, et refaisons réellement société. Vous voyez, je me suis enfin plongé dans votre brévière pour une génération dans l'orage, depuis le temps que c'était sur ma pile de livres à lire. Je vais y aller, c'est l'occasion. Je vais quand même aller voir un petit peu ce qu'ils disent sur les sujets qui nous concernent. Je pense qu'on est tout à fait sur la même ligne. Tout l'objet de mon propos, c'est de vous montrer que tout ça, ce ne sont pas des beaux textes, ce ne sont pas des belles idées de vos fondateurs ou des gens qui dirigent l'Academia Christiana. C'est vraiment quelque chose qui est possible et qui est applicable tous les jours. Vous voyez, cet esprit de communauté, si vous voulez bien, on va revenir juste sur quelques... Ce n'est pas forcément d'une manière très structurée, mais quelques points qui me semblent essentiels. D'abord, justement, cet esprit de communauté. Quand on dit communauté, je pense qu'il faut bien s'entendre. C'est un mot très piégé aujourd'hui. On pourrait se dire, c'est bon, maintenant, nous, on a notre petit chez nous, notre petit confort. On a créé notre monde à part. On est entre nous. Enfin, on n'a plus personne pour nous embêter. On a notre notre peuple, notre notre petit monde à nous, notre écosystème. Je pense que c'est une erreur profonde. Notre petit laboratoire de chrétienté, si on veut qu'il soit chrétien, par définition, il faut qu'il soit universel. Il faut qu'il soit catholique. Et on le pense vraiment comme un centre rayonnant. Il ne s'agit pas de monter une communauté de mormons ou une communauté amiche où on met des barrières et puis on va entre nous et puis on se coupe complètement du monde. Au contraire, il faut que ce soit profondément vivant. Vous voyez, comme un cœur, comme un poumon qui sont constamment en train de se contracter et de se dilater. Et c'est ça qui fait la vie. Si le cœur ne fait que se contracter, on meurt. Et puis, s'il ne fait que se dilater, on meurt aussi. Il faut vraiment qu'il y ait à la fois ce mouvement centripète qui attire à nous et puis ce mouvement centrifuge qui va à l'extérieur. Vous voyez, quand on a une citadelle assiégée, oui, il faut bâtir des remparts, il faut tenir sur nos positions et c'est important. C'est la guerre de tranchées, c'est la plus compliquée, celle qui va dans le temps. C'est un des aspects de la vertu de force. Tenir sur sa position, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Mais il faut aussi une guerre d'assaut. Il faut aussi sortir de la citadelle assiégée pour essayer d'aller prendre un petit peu d'oxygène et pour essayer de sortir de cette situation. Et c'est l'autre aspect de la vertu de force, cette guerre d'assaut qui est plus valorisante, qui est aussi beaucoup plus risquée, mais qui est aussi nécessaire. Et il me semble que ce serait une illusion que de vouloir s'enfermer entre nous ou que de vouloir complètement se diluer dans le monde en disant « Mais nous, on va convertir le monde entier, chacun de notre côté et puis on est complètement dilué. » Non, il faut l'un et l'autre. Il faut à la fois de communautés fortes, mais en même temps des communautés profondément rayonnantes. Et c'est tout le sens du buisson ardent que nous avons pris comme logo, ou je préfère dire comme emblème. Vous voyez, d'avoir quelque chose qui est profondément enraciné, qui est profondément stable, mais qui rayonne, qui enflamme le monde de charité sans se consumer lui-même. C'est vraiment, plus on sera fort, plus on pourra rayonner. Et cet esprit de communauté, vous voyez, ça fait des années, je peux dire maintenant des dizaines d'années que j'en entends parler. Ça fait des dizaines d'années que tout le monde rêve de faire des choses comme ça et finalement je vois très peu de gens le mettre en pratique. Alors que nous, on n'avait rien, on n'avait pas d'argent, on n'avait pas de lieu, juste une bande de potes et puis on s'est dit, tiens, si on le faisait, est-ce qu'on a l'audace d'y croire ? Est-ce qu'on a l'audace de mettre en pratique nos ambitions ? Alors certains le font quand même d'une manière accidentelle finalement. On voit bien qu'aujourd'hui, dès qu'on a une école, une bonne école, les familles se réunissent autour, les familles finissent par déménager. Et qu'en pratique, oui, ça fait des zones géographiques où on a des populations catholiques, traditionnelles, etc. qui sont importantes, mais bien souvent d'une manière très accidentelle. Les gens déménagent au même endroit, mais ils gardent un mode de vie très individualiste. Il y a finalement peu de sociabilité et il n'y a pas cet esprit de communauté. Je pense que c'est vraiment fondamental de retrouver cet esprit de village avec un chef de village, avec ses fêtes, avec tout son réseau d'entraide, avec ses moments de convivialité, avec toute cette vie intense qui doit être commune. C'est vraiment une des grandes maladies de la modernité depuis peut-être cinq siècles maintenant. On est devenu très individualiste et on a perdu ce sens de la communauté et du bien commun. Je ne sais pas si vous connaissez Bauman, le sociologue qui a théorisé la notion de société liquide. Il nous dit qu'avant, on avait une société solide, une société où tout est stable. Et puis, on est aujourd'hui dans une société liquide où chaque élément finalement est extrêmement mobile. Il n'y a plus rien qui fait liaison entre les différents éléments. Parce que ce qui faisait le lien, c'était cette transcendance. C'était la religion, c'était aussi tout ce patrimoine du bien commun, toute cette civilisation. On peut discuter sur les mots de patriotisme, de nationalisme, de tout ce qu'on veut, mais il y avait quelque chose qui faisait qu'on faisait société. Et au point qu'on a tellement un délitement aujourd'hui de la société que Bauman parle aujourd'hui de société gazeuse tellement on est passé encore à un stade encore plus évaporé où chacun vit dans son petit coin pour faire son développement personnel, où il écoute ses petites émotions sans tenir compte de celui qui est à côté. Et où l'important, c'est de me réaliser moi dans mon petit intérieur à moi. Je crois que c'est vraiment très symptomatique du monde actuel et il est très important d'apprendre à refaire communauté, à s'oublier soi-même. Et finalement, à bien comprendre que ce qui fait l'homme par opposition à l'enfant, ce qui fait l'homme, c'est de se donner à la société. Ce qui fait un être libre, c'est de se donner à la société. Ce n'est pas d'aller consommer dans la société, mais c'est de vraiment lui donner quelque chose. Et on a fait le choix pour notre part, ça peut se contester, de rendre cette communauté très visible. Effectivement, on s'est donné un nom, on s'est donné un logo, on a fait des plaquettes, on communique, on fait des conférences, etc. Ça a ses risques, parce que c'est aussi attirer l'attention. On sait bien chez Academia Christiana que quand on attire trop l'attention, on a des retours de bâton. C'est un risque à prendre, mais c'est aussi prendre le risque de donner des idées aux autres. Se rendre visible, c'est aussi dire, regardez, si on l'a fait, pourquoi pas vous ? Et c'est prendre le risque d'en inspirer d'autres qui le feront peut-être publiquement comme nous, qui le feront peut-être d'une manière beaucoup plus discrète. Mais dans tous les cas, on voulait justement, parce qu'on veut ce rayonnement, on voulait exister publiquement. Et puis encore une fois, parce que zut pour la schizophrénie, notre religion, notre mode de vie, notre état d'esprit traditionnel ne doit pas se cantonner à la sphère privée, hors de question que l'on se cache et on va être pleinement ce que nous sommes et on va l'être publiquement. En fait, j'ose dire, si vous disiez en venant et en vous voyant encore hier soir, ce qu'on vit au quotidien tous les jours de l'année, c'est ce que vous, vous vivez ici pendant une semaine. Ce climat d'entraide, cette fraternité qui est entre vous, cette joie, ce souci de la formation, de la vie spirituelle, etc. En fait, on a ça tous les jours de l'année et c'est super agréable. Parce qu'on est tous quasiment au même lieu, parce qu'on se voit toutes les semaines. Là encore, le week-end dernier, il y a une maman de l'école qui me voit, qui me dit « Ah, mais là, dimanche, vous venez tous à la maison parce que ça fait 15 jours que l'école est en vacances. On se voit plus, ça va plus. » Enfin, ils se voient trois fois par semaine, toutes les familles. Et tous, on se disait, mais regrouper tout le monde ensemble, il y a peut-être un risque que tout le monde se tape dessus. Au bout d'un moment, il y a des frictions humaines, c'est normal. Je ne dis pas que tout est parfait tous les jours. Forcément que de temps en temps, il y a machin et machine qui s'engueulent, etc. Mais en pratique, ça se passe quand même très bien, parce que justement, il y a ce fondement spirituel. Et les gens redemandent. Ils sont tout le temps en train de se voir, ils sont tout le temps en train de se garder les enfants les uns des autres, etc. Et là, ça fait 15 jours qu'ils ne se sont pas vus. Pour eux, c'est le bout du monde, vite, il faut faire une fête. Et puis en fait, la fête, on s'est retrouvé à 50 à la fête. Parce que quand on invite juste deux, trois familles, les chiffres montrent très vite. Vous voyez cet esprit de communauté. Ce qui n'empêche que je parlais un instant de charité. Je pense qu'il est important aussi de bien comprendre qu'on peut faire des réformes structurelles. On peut rêver d'une belle société. Ça commence d'abord, et ce n'est pas une grande nouveauté, par une profonde réforme intérieure. Si on veut justement remettre les chrétiens en chrétienté, comme on dit, il faut d'abord que nous-mêmes, nous soyons résolument en chrétienté. Il faut que d'abord, nous ayons cette réforme de l'intérieur dans notre vie spirituelle. Il faut travailler sur notre tempérament. Il faut discerner notre vocation ou notre mission pour ceux qui font la différence. C'est-à-dire que d'une manière très importante, il faut que chacun se donne les moyens aussi d'une manière personnelle. Et juste quelques points sur cette... Encore une fois, quelques mises en lumière sur cette réforme intérieure. Il me semble qu'aujourd'hui, bien sûr, on peut parler de vie spirituelle et c'est absolument nécessaire, de l'oraison, du chapelet, de la messe, des sacrements. Tout ça est absolument nécessaire, mais je pense qu'on vous en parle assez. Je pense qu'il est important de réagir à la société de consommation. On baigne tellement là-dedans qu'on ne se rend pas compte à quel point tout ça nous pourrit. Vous voyez, tout cet embourgeoisement, finalement, il ne faut pas avoir peur des mots, qui nous gâte tous. On baigne tous dans ce milieu-là. Et finalement, si on prend un peu de recul... Enfin, je ne sais pas quand... Si on se mettait tous à dire à chaque fois qu'on va au supermarché, mais vraiment... Là, je prends ma liste de courses. Déjà, si j'ai une liste de courses, c'est que je raisonne un petit peu mes courses, que je ne me laisse pas guider au fil des envies dans les rayons par la publicité, et être esclave de la publicité. Est-ce que vraiment tout ce que je vais acheter là, est-ce que vraiment j'en ai besoin ? Est-ce que c'est indispensable ? Et puis, est-ce que je ne pourrais pas le fabriquer moi-même, peut-être ? Et puis, si vraiment je dois l'acheter, est-ce que je ne peux pas trouver une petite boutique, un quincailler, un boucher, un fromager pas loin de chez moi, de retrouver peut-être quelque chose de plus humain, de plus social ? Alors, ça demande un vrai effort. C'est plus de contraintes, mais il me semble que c'est le prix de la liberté. Et c'est peut-être moins confortable, mais c'est plus libre. Si je veux une débroussailleuse pour mon jardin, je peux aujourd'hui aller sur Internet en cinq minutes, je fais trois clics, et puis en 24 heures, ma débroussailleuse, elle arrive chez moi. Qu'est-ce que ça a du main ? Je peux aussi me dire, allez, je fais un effort, je ne commande pas sur Amazon, je vais chez Leroy Merlin et puis j'achète ma débroussailleuse chez Leroy Merlin en grande surface. Voir Leroy Merlin peut me la livrer pour moins de 15 euros. Mais je peux aussi dire, je vais chez ce petit réparateur, pas loin de chez moi, qui a du mal à vivre, et puis je vais avoir un vrai échange social. Alors oui, c'est vrai que ça veut dire qu'il va falloir que je prenne ma voiture, il va falloir que je fasse des kilomètres, je vais payer de l'essence. Je vais devoir programmer ça dans mon emploi du temps parce que oui, je vais prendre une après-midi pour aller acheter une débroussailleuse. Ça veut dire aussi que je vais devoir parler aux gens. Je vais devoir discuter avec le vendeur qui va me conseiller, qui va être celui aussi qui va me réparer ma débroussailleuse plus tard. Mais on ne se rend pas compte à quel point ça, c'est profondément changer le monde actuel. Ce ne sont pas des détails. Ce n'est pas du tout la même chose, ni sociologiquement, ni psychologiquement. Et lorsque, d'un clic, je commande un repas tout fait, qui est livré à domicile par un de ces nouveaux prolétaires qu'on dit ubérisés, un esclave des temps modernes, elle est où l'humanité là-dedans ? Et cette nouvelle mode là, je trouve ça complètement sidérant de se faire envoyer des colis où on a tous les ingrédients pour cuisiner avec les recettes de cuisine en fonction de son régime alimentaire, en fonction du nombre de personnes qu'on a dans la famille, etc. Puis on paye son abonnement et c'est ça être libre. Et quand ça va jusqu'à se faire livrer la tenue vestimentaire parce qu'on n'est pas capable nous-mêmes d'être assez grand pour assortir la bonne chemise avec le bon pantalon, et on paye des abonnements aujourd'hui pour ça. Ah ouais, mais c'est pratique, mais je parle moins de temps. Et puis, le temps que je gagne là, je vais le gagner pour lire toute la bibliographie d'Academia Christiana. Il y a cinq pages depuis la bibliographie. Non, c'est pas ça être libre. Vous voyez, la folie de ce mode de vie. Et on baigne là-dedans et c'est normal. Alors, il faut vraiment qu'on se réforme nous-mêmes. Il ne faut pas perdre de vue que se réformer soi-même, bah oui, c'est difficile. Oui, c'est des déchirements. Oui, c'est aller à contre-courant. Oui, c'est parfois violent. Et c'est là précisément que, justement, cet esprit de communauté aide énormément. Je vois beaucoup de gens qui sont chez nous aujourd'hui, qui jamais n'auraient changé de vie, qui n'auraient pas changé leur mode d'alimentation, qui n'auraient pas changé leur rythme de vie, qui n'auraient pas changé le boulot, etc. S'ils avaient été tout seuls. Ils avaient envie de le faire, mais ils ne s'en sentaient pas capables. Et là, on a des gens qui sont capables de quitter des bonnes situations professionnelles pour retrouver quelque chose de plus ancré. Alors, ouais, ils gagnent un petit peu moins à la fin du mois. Mais ils voient leurs gosses. Mais ils mangent la bonne nourriture. Mais ils sont beaucoup plus détendus. Ils arrêtent de somatiser et d'être tous les quatre matins chez les médecins parce qu'ils sont tout le temps malades, etc. Vous voyez, cette radicalité intérieure, elle est profondément aidée par la communauté. Et il me semble que c'est très important. Mais cette réforme intérieure, j'insiste quand même, elle est absolument nécessaire. Vous voyez, le but d'un village comme le nôtre, le but de n'importe quel village chrétien, le but de n'importe quelle communauté, ce n'est pas de former un truc politique parfait. C'est vraiment de faire régner la charité. Et ça, ça commence par un renoncement. Et tous les gens qui veulent venir chez nous, moi, je leur dis très vite, si vous venez pour fuir la société, si vous venez pour fuir votre patron, pour fuir telle ou telle situation, telle difficulté de votre vie, restez chez vous. Ça ne nous intéresse pas. Parce qu'on subit, nous aussi, la société, parce que partout où on va, on s'emmène avec soi et on y va avec nos défauts, avec nos faiblesses, avec nos blessures de la vie, etc. Et ce n'est pas parce qu'on a changé le cadre de vie que tout va se résoudre du jour au lendemain. Mais on sera dans un milieu, on sera dans une ambiance qui nous aidera à progresser, à mettre en pratique au quotidien notre idéal. Parce que finalement, en fait, on donne du sens. Parce que je ne veux pas insister sur les supermarchés et sur tout ça, mais qu'est-ce qui a du sens vraiment au quotidien dans notre vie ? Vous voyez, on pourrait faire de longs discours philosophiques, on pourrait parler de beaucoup de choses, mais au-delà de la philosophie, au-delà de faire des beaux rêves romantiques, et surtout pas des beaux rêves romantiques, c'est tout le contraire du réalisme chrétien, spontanément, quand même, on sent les choses. On sent bien ce qui développe notre humanité, puisqu'il la vit. Et finalement, si au quotidien, à chaque fois qu'on pose un acte, on se dit « Mais est-ce que là, vraiment, je suis en train de travailler à devenir la meilleure version de moi-même ? » « Est-ce que lorsque je suis dans une salle de cinéma, dans une foule de 200 personnes, devant un écran géant, avec mes lunettes 3D, est-ce que là, je suis en train d'épanouir mon humanité ? » Même s'ils aient pour aller regarder « La passion du Christ » ou je ne sais pas quoi. Est-ce que mon humanité, est-ce que la maîtrise de mes passions, mon intelligence, ma volonté, mon irracine, mon concupiscible, etc. Est-ce que tout ça, ça s'épanouit pleinement à ce moment-là ? Est-ce que là, je suis en pleine possession de mes moyens ? Je ne condamne pas le cinéma en tant que tel. On voit bien qu'il y a tout un mode qui est derrière. Lorsqu'on a une mère de famille qui est en train de cuisiner, qui épluche ses légumes en chantant quelques chants traditionnels, qui est là avec ses enfants autour d'elle, qui sont en train de jouer, ou elle est en train, peut-être, pendant qu'elle fait sa cuisine, de faire réciter quelques leçons, quelques comptines, ou de raconter l'histoire de grand-père ou de grand-mère, ou plus encore. Ou peut-être de méditer sur la vie de Notre-Dame à Nazareth. Et puis à côté, on a cette autre mère de famille qui fait sa cuisine, pareil, mais avec les enfants qui n'arrêtent pas de gueuler, parce que les enfants, forcément, quand ils ne voient jamais la nature et quand ils ne sortent jamais de leur appartement, forcément, oui, ils sont surexcités et oui, ils passent leur temps à être insupportables. Donc, maman est toujours en train de leur crier dessus. Et puis, elle se dit que vite, vite, elle va les faire manger avant les adultes, parce que comme ça, enfin, on aura la paix quand ils seront couchés. Et puis, elle va utiliser son beau thermomix dernier écrit que toutes les mères de famille se jalousent aujourd'hui et qui va imposer le silence à tout le monde avec le bruit de son moteur. Et puis, c'est toujours la même action. Mais à quel moment la pleine humanité de cette mère de famille est en train de s'épanouir ? À quel moment sa vie de famille est une charge ? Et à quel moment sa vie de famille est un épanouissement ? Vous voyez, lorsque... Est-ce que vraiment le moine copiste du Moyen-Âge, qui est là à la lueur de la bougie, à calligraphier son manuscrit, et lettre après lettre, dans un rythme très posé, très méditatif, est-ce que vraiment il est plus arriéré que ce type qui vient d'acheter le dernier Vision Pro d'Apple et qui, avec ses lunettes connectées, discute avec le monde entier ? Il y a une vraie interrogation à avoir sur cette modernité et ses modes de vie. Alors, il ne s'agit surtout pas d'être binaire. Il ne s'agit pas d'être nostalgique d'un temps révolu qui, de toute manière, n'a jamais été comme ça, et de se faire des idées qui sont aussi fausses que ridicules. Mais il me semble important de se replacer dans le temps long, de prendre du recul sur notre quotidien et de véritablement choisir notre mode de vie plutôt que de le subir. Ce n'est pas le monde est comme ça, il faut faire avec. Non, le monde, c'est nous qui le façonnons au jour le jour. Et c'est à nous d'en faire ce que nous voulons. Être traditionnel, ce n'est pas être passéiste, ce n'est pas être fixiste, surtout pas. Vous me permettrez de citer ici Mgr Lefebvre, il disait « Parler de l'ordre social chrétien n'est donc pas s'accrocher à un passé qui serait révolu, c'est au contraire une position d'avenir dont vous ne devez pas avoir peur de faire état. Vous êtes l'avenir, la tradition c'est l'avenir et il ne faut pas avoir peur de le dire publiquement. » Vous voyez où Paul Valéry qui dit « La véritable tradition dans les grandes choses n'est point de refaire ce que les autres ont fait, ce n'est pas copier le passé, mais de retrouver l'esprit qui a fait ces choses et qui en ferait de tout autre en d'autres temps. » Tout existe déjà. Il ne faut pas chercher à tout réinventer. L'Église, dans son génie, elle a donné toutes les règles de la vie sociale, de l'éducation, de ce que doit être l'homme, de comment on doit vivre, etc. Il ne faut pas chercher à inventer les choses, ou si on invente, c'est vraiment en sens étymologique du mot, comme on invente une relique, comme on va retrouver une relique et du coup la remettre à jour. Mais il faut qu'on s'inspire de tous ces principes de l'Église et par contre, tous les jours, il faut inventer les modalités de tous ces systèmes sociaux, éducatifs, de ces modes de vie. Lorsqu'on me dit ou lorsque, chez nous, on dit « non, mais en fait, on fait le village des années 50 », je dis « non, non, surtout pas, je ne veux pas du village des années 50, il ne m'intéresse pas. » Moi, ce que je veux, c'est le village du XXIe siècle, c'est le village de demain. Moi, je pense profondément qu'aujourd'hui, nous sommes au fin fond de notre Périgord, dans notre village de 130 habitants, avec cette toute petite communauté. Je pense que nous sommes l'embryon de la vie de demain et que dans un monde complètement urbain, complètement déconnecté, hyper connecté, pour le coup, à ces écrans, etc., dans un monde où plus rien ne fait société, je pense que nous, nous sommes l'avenir profondément. Nous ne sommes pas des passéistes nostalgiques. Le pape Benoît XVI, il évoquait « un monde dans lequel l'Église vivra en petits cercles, composés de chrétiens engagés, dévoués à leur foi, et se tenant à l'écart de la société contemporaine pour l'amour de la vérité. » Je pense qu'on est complètement dedans et que c'est vraiment toute la pensée qu'on vous déroule durant toute cette semaine. Et Benoît XVI dit très justement « l'amour de la vérité ». Et ce sera le dernier point sur lequel je vais m'attarder un petit peu. Vous voyez, une vérité intellectuelle, c'est très bien de faire des conférences, c'est très bien de lire des livres, c'est très bien d'étudier et c'est nécessaire. Mais on se plaît chez nous à répéter, certes, il faut enseigner le beau, le bien et le vrai, mais il faut surtout les donner à vivre. Toutes les écoles aujourd'hui nous disent « oui, il faut enseigner le beau et le bien et le vrai ». Oui, il faut les donner à vivre. Est-ce que votre école, elle est belle ? Vous voyez, quand on a des trucs en placo avec un faux plafond et des dalles en LED et une petite bande bleue jaune ou verte comme dans une maison de retraite, moi je ne vois pas à quel moment l'enfant a envie d'apprendre dans un cadre comme ça. Et l'essence du totalitarisme que l'on subit aujourd'hui, c'est précisément de nier la vérité. On se plaint souvent de la dictature, mais ce qui est important, je pense beaucoup plus important que la dictature, c'est le totalitarisme. Aujourd'hui, on vit dans un monde où on nie l'essence de l'homme. Et c'est pour ça que saint Thomas et Aristote sont si importants, qu'on vous en parle si souvent, c'est que c'est profondément… Les gens qui sont dans le réel par excellence sont vraiment les réalistes. On vit dans un monde où dire qu'un homme est un homme et qu'une femme est une femme, ça devient problématique. Et à quel point on nie la réalité ? Et donc, il faut que nous, nous soyons profondément en accord avec la vérité, il faut que nous soyons profondément réalistes. Et ça, ça passe, désolé, encore un effort personnel à faire, par l'assesse technologique. Tous nos écrans, tous nos téléphones, tous nos ordinateurs, ils nous déconnectent complètement de la réalité. Et on pourrait développer tout un cours, et c'est passionnant, et je vous engage à le faire, d'anthropologie thomiste. Si on n'a plus aucune sensation dans nos séances, si on ne touche plus, si on ne voit plus, si on ne sent plus d'odeur, etc. On ne peut pas nourrir notre imagination, on ne peut pas nourrir notre mémoire. Et du coup, on ne peut pas maîtriser nos passions et du coup, on ne peut pas nourrir notre intelligence et on ne peut pas nourrir notre volonté. Et tous nos écrans, ils nous déconnectent complètement de tout ça. Mais c'est aussi toute notre vie qui doit être en vérité. On a beaucoup cette expression aujourd'hui, vivre en vérité. Neuf fois sur dix, ça veut dire, moi, je vis selon ma vérité. Je vis en accord avec moi-même. On s'en fout que tu vives en accord avec toi-même. On veut que tu vives en accord avec la vérité. On veut que tu sois uni profondément sous le regard de Dieu. Ce n'est pas du tout la même chose. Vous voyez, dans les années 30, 40, 50, le totalitarisme, il s'affirmait par la contrainte, par le goulag. Parce que le totalitarisme, il ne s'est pas arrêté en 45. Il a continué bien après. C'est cet officier communiste qui réunit des chrétiens, qui les aligne tous, et puis il se pointe devant le premier. Est-ce que Dieu existe ? Puis l'autre qui répond, oui, Dieu existe. Une balle dans la tête. Puis il passe au suivant. Est-ce que Dieu existe ? Et etc. Parce qu'il s'imagine qu'en tuant les gens qui croient en Dieu, il va tuer Dieu avec. Ces gens sont complètement tarés. Ils veulent redéfinir la vérité. C'est mon prof d'histoire, ça commence déjà à dater en fac, qui me disait mais l'important, ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est ce que les gens pensent qui s'est passé. C'est à côté de la plaque. Et vous, vous formez les historiens de demain. C'est sur vous qu'on compte pour transmettre le patrimoine national. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus subtil en fait. C'est la pression sociale. C'est toute la force psychologique qu'on exerce sur les esprits. C'est tout ce mode de vie dont je parlais. Je disais, un homme est un homme, une femme est une femme. En fait, quand on discute avec les gens, tout le monde est d'accord que tout ça est complètement absurde. Toutes ces théories du genre, tout ce trans truc, trans machin, tout le monde est d'accord. On n'a pas besoin d'être catholique, de droite ou je ne sais pas quoi pour être d'accord avec ça. C'est du bon sens. Mais tout le monde se tait. Et tout le monde joue le jeu parce que tout le monde a peur d'être ostracisé. Vous voyez, c'est encore une fois, sur le bloc communiste, ce marchand de légumes qui, dans sa boutique, met comme tout le monde sa petite banderole, prolétaire de tous les pays, unissez-vous. Ben oui, parce que ça fait bien. Parce que c'est le diktat social. Et puis un jour, il se dit, mais non, en fait, c'est absurde. Ce n'est pas cohérent avec ce que je pense, donc il enlève sa banderole. Mais là, le problème, ce n'est pas l'État qui va venir l'inquiéter, ce n'est pas la police de l'État. Le problème, c'est la pression sociale des autres. Parce que tu comprends, il ne faut pas avoir d'ennuis. Tu comprends, il ne faut pas se faire remarquer, il faut se fondre dans la masse. C'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. Mais en retirant cette banderole, il témoigne de la vérité. Il est là et il se pose. Et ce petit marchand de légumes, en fait, il est profondément résistant lorsqu'il fait ça. Et voilà ce qui est vrai. C'est ce prêtre russe qui a été emprisonné pendant huit ans parce qu'il a osé composer un poème où il critiquait Staline. Huit ans pour une critique, on pourrait se dire, il aurait dû se taire. C'est bête, pendant huit ans, il n'a pas donné les sacrements, il n'a pas célébré la messe. C'est dommage. Mais non, il a témoigné de la vérité et ça, c'est essentiel. Témoignons de la vérité au quotidien et puis les gens s'apercevront que le roi est nu pour faire allusion à cette vieille histoire. Et toutes ces vérités, il faut que nous les vivions profondément. Moi, ça ne m'intéresse pas d'enseigner aux enfants ce que c'est que la société catholique, de leur enseigner la doctrine sociale de l'Église, etc. Je veux leur montrer au quotidien ce que c'est que la doctrine sociale de l'Église. Je veux que quand les gens arrivent et sonnent à notre portail parce qu'ils viennent voir notre système pédagogique, parce qu'ils viennent voir comment on fait une phytoépuration super écologique qui est unique dans le département, etc. Je veux qu'ils se disent, ah ouais, mais en fait, il y a autre chose à côté. Et puis qu'en fait, la clé de voûte, ça s'appelle le Christ. Ah ouais, mais en fait, vous n'êtes pas si intégriste que ça et puis en fait, c'est intéressant ce que vous faites. Et puis les gens, après, se convertissent. Vous voyez, toute cette identité française dont on parle tout le temps, eh bien, il faut la vivre dans nos vêtements. On est complètement mondialisés dans nos vêtements. On a tous les mêmes t-shirts, les mêmes chemises, les mêmes jeans, etc. Et on peut aller aux quatre coins du monde. Tout le monde est habillé de la même manière. Quand on a fait les uniformes de l'école, c'est encore en cours. On a juste quelques élèves qui sont vêtus. J'ai pris une amie qui est illustratrice et je lui ai dit, bon, mais moi, je veux des vêtements qui soient faits maison avec des vrais matériaux, qui soient faits localement. Je veux quelque chose qui soit beau, qui soit esthétique. Je veux quelque chose qui soit pratique parce que du synthétique, quand on est sous la pluie, c'est absurde. Alors que de la laine, la laine, elle a des propriétés naturelles qui font qu'elle est hydrophobe, que même mouillée, elle va continuer à conserver la chaleur, etc. Et puis, je veux quelque chose qui soit inspiré des costumes folkloriques, qui soit inspiré de toutes nos traditions périgordines, mais en même temps qui ne fasse pas tache quand on se balade dans la rue, qui a des charges bien serrées. Elle s'est débrouillée, elle nous a fait un truc génial, qui à la fois va faire référence à tout notre patrimoine local, qui à la fois va faire référence aux ouvriers avec leurs bleus de travail, etc. Et on a un uniforme qui est coloré, qui est joyeux, dont les enfants sont très fiers, où tous les enfants portent le béret, etc. Ça, c'est faire vivre, c'est réadapter le passé à nos temps actuels. C'est notre gastronomie. Tuer le cochon ensemble, c'est profondément subversif. Je tiens à mes cochons, tout le monde lui dit, « Ah, c'est la folie, on n'a pas la place, et puis c'est l'entretien, etc. » Non, non, moi je veux qu'on ait nos cochons chez nous. Et les petits-enfants, ils ne se sont pas trompés, on avait quelques poules, tout ça. Le jour où les cochons sont venus, ils disent, « Ah, maintenant c'est une vraie ferme. » Oui, c'est une vraie ferme, on a nos cochons. Et quand on prend des enfants de 10 ans et qu'on tue le cochon ensemble, et qu'ils mettent la tête dans les boyaux, et qu'ils viennent gratter le cochon, etc., mais c'est génial. Et ils découvrent des saveurs complètement différentes. Et surtout, on a passé un moment profondément social, on s'est réancré dans le réel. Et là, je pense qu'on a beaucoup plus lutté pour une cité catholique qu'en écrivant mille bouquins. Et pourtant, j'aime ça, les bouquins, et j'en écris moi-même. C'est le... Encore une fois, combien d'entre nous, on va tous acheter des sablés au supermarché ? Non, mais des sablés, c'est la farine du sucre et de l'eau, quoi. C'est absurde. Une crème brûlée, on va acheter une crème brûlée qui a été produite à l'autre bout de l'Europe. Une crème brûlée, ça prend moins de trois minutes à faire. Du lait, des œufs, de la crème. Combien d'entre nous, et encore plus de nos enfants, pourront dire « Ah, mais là, je vais te faire la recette de ma grand-mère. » Celle-là, on se la passe de génération en génération. On ne l'a jamais écrite, c'est une tradition orale. Et ça, c'est un ragoût formidable. C'est le kouniamam. Génial ! C'est... Je ne sais rien. Mais on perd complètement cet héritage. Alors, on peut s'en plaindre tous les jours. Mais finalement, qu'est-ce qu'on connaît de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents ? Est-ce qu'on est capable de parler de leur mode de vie, de parler de la profession qu'ils ont exercée, de tout ce qu'ils ont vécu ? Vous voyez, nos fêtes, nos chants, nos danses. Encore une fois, je n'ai rien contre. Il ne faut pas être binaire. Mais on n'est pas obligé de danser le rock à chaque fois. On n'est pas obligé de chanter sur des trucs complètement mondialisés. Tous nos chanteurs français qui se mettent à chanter en anglais, etc. Un bon vieux bal traditionnel. Tout de suite, ça met de la joie. Ça met de la cohésion. La relation entre les hommes et les femmes est complètement différente. Un bal qu'on a organisé l'année dernière. Une fille de village comme ça. On commence à discuter. Je n'avais pas envie de venir. C'est mon frère qui m'a traîné là. En fait, je suis arrivé ici. En cinq minutes, j'étais conquise. Parce que les gens sont joyeux. Parce que tout de suite, on a envie d'y aller. On a envie de danser. Parce que tout est simple. Cette simplicité qui procure la joie, il me semble que c'est fondamental. Regardez nos jeux. On joue au foot. On joue au rugby. On joue au hand. Que des sports anglo-saxons. On n'a pas de sport français. On n'a pas de concours de force basque. On n'a pas de... J'évoquais l'hébertisme tout à l'heure. On pourrait en parler pendant des heures. Ils sont où nos sports français ? Ils sont où nos arts martiaux français ? Ils sont où ? On n'est pas obligé d'aller au Moyen-Orient. On n'est pas obligé d'aller chez les Anglais. Surtout pas chez les Anglais. On se fait complètement coloniser. Tout le temps. Et tout ça, encore une fois, attention, pas par passéisme, pas par folklore. Parce qu'il faut vivre profondément ce en quoi nous croyons. Et puis... Je parlais des... Des... Des vêtements. Je suis désolé, hein. Regardez les musulmans. Ils ont pas honte d'être ce qu'ils sont. Ah oui, une musulmane, on la voit dans la rue, on la reconnaît tout de suite. Bah ouais, et alors ? Elle s'en fiche. Elle s'en fiche parce qu'elle s'affirme telle qu'elle est. Et... Il faut la prendre en entier. On peut se battre pour, contre le voile, etc. N'empêche qu'elle, d'un point de vue personnel, elle a raison. Et si nous, on était aussi fiers de notre chrétienté que eux, ils sont fiers de leur islam, la France serait pas dans cet état. Ouais, aujourd'hui, nous, dans le village, les gens du village disent « Ah, c'est la secte parce que les filles, elles sont toutes en jupe. » Ah ouais. Aujourd'hui, c'est sectaire d'être en jupe. Ouais, mais on s'affirme telle qu'on est. Et ça empêche pas, surtout pas, d'être beau, d'être avenant, etc. Être en jupe, ça veut pas dire être en sac à patate et ils ne ressemblent à rien et vivre comme des moines. Non, on peut être avenant. C'est très bien de se faire belle. Mais une vraie beauté. Une beauté qui soit profonde, qui fasse rayonner notre âme, quelle que soit la tenue. Et... Une minute pour conclure tout ça, ça fait une société qui attire. Il me semble que c'est l'essentiel de notre combat. Vous voyez, personne ne veut se couper de la société. On peut dire aux gens, « Oui, mais c'est pas bien. Il faut casser la télévision. Et puis, il faut, en fonction des camps, il faut aller voter, mais bien réac. Ou alors, il faut pas aller voter parce que la démocratie, c'est pourri. C'est pourri de franc-mac, etc. Ou il faut... Il faut se couper de la société. Il faut vivre à part, etc. Mais c'est pas naturel. À quel moment c'est... L'homme est un animal social. Donc, on n'aura pas les gens de cette manière-là. Par contre, on peut aussi leur proposer une société beaucoup plus aimable, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus enthousiasmante, plus accueillante. Vous voyez, c'est comme les manchots en région polaire. Les manchots, quand il fait froid, ils s'agglutinent tous, puis ils se mettent à tourner pour produire de la chaleur, avec les plus faibles au centre, un peu comme les oiseaux migrateurs qui s'entraident les uns les autres. Et puis là, et puis ils tournent, et puis c'est ça qui leur permet de rester en vie. Et le petit manchot qui est à côté tout seul, il ne se demande pas si ça, c'est le groupe intégriste, si c'est le groupe libéral, si c'est le groupe Nouveau Front populaire, ou je ne sais pas quoi. Il se dit, là, il y a la vie, et moi, je suis un endroit où je vais crever. Donc ça, ça fait envie, et ça, j'y vais. Et puis, ah ben tiens, effectivement, cette société-là, elle est plus intéressante, elle est plus joyeuse, elle est plus vivante. Il ne s'agit pas de dire aux gens, votre vie, elle n'est pas bien, et c'est pas comme ça qu'il faut faire, etc. Il s'agit de montrer l'exemple, et nos communautés ne faisons pas, surtout pas des communautés fermées, mais des communautés rayonnantes. Et ces communautés rayonnantes, encore une fois, c'est possible. Vous voyez ce que nous, sans grandes compétences, sans argent, sans rien du tout, un petit groupe d'amis, on a réussi à faire ça en quatre ans. Donc, imaginez si tout le monde fait ça dans cette salle, et dans tous les groupes comme ça, qu'on peut avoir aux quatre coins de la France. Mais la chrétienté, elle est accessible, et accessible beaucoup plus rapidement qu'on ne le croit. Et de fait, il y a beaucoup de très belles initiatives, de plein de choses, que ce soit Academia Christiana, ou d'autres, dans plein de domaines. Mais, j'ai envie de dire, vraiment, ne nous spécialisons pas, ou pas forcément, ou pas uniquement, dans tel ou tel domaine. Il y a ceux qui s'occupent du handicap, il y a ceux qui s'occupent de la politique, ceux qui truquent, ceux qui machin. Non. Prenons toute la vie, et faisons monter toute la vie ensemble, et collaborons entre nous, et créons des communautés complètes, des communautés intégrales, parce que c'est possible. et, il faut bien conclure, juste des mots, je crois, qu'on attribue à Charles de Foucault, que, vraiment, je trouve très bon, et qui doivent nous guider. Il ne faut pas régler ses ambitions sur ses moyens. Je ne veux pas dire, qu'est-ce que je peux faire, mais ses moyens sur ses ambitions. Où est-ce que je veux aller, et comment je veux y aller. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !